Pour contribuer à l'émergence d'une économie forte et sécurisée en Côte d'Ivoire, Hero Communication Système Côte d'Ivoire organise depuis hier un salon international du produit original qui a pour thème. Consommer l'original, c'est lutter contre la contrefaçon. A tous les niveaux de la vie sociale, nous subissons les effets de la contrefaçon, de la reproduction. Donc je pense que déjà pour un premier salon, il y a une influence sociale qui est forte. On a le bas peuple, le moyen peuple qui sont là, donc on a tout le monde qui est là. On est là pour les encourager, pour les soutenir. Cette initiative permettra de freiner des préjugés de certains investisseurs et hommes d'affaires désireux d'opérer dans les pays en voie de développement et particulièrement en Afrique. Des pays, notamment la Côte d'Ivoire, est en train de faire des efforts importants pour assurer aux entrepreneurs une garantie de succès à leurs affaires en créant des conditions de lutte contre la contrefaçon des produits sur son territoire. Voyez-vous, le monde commence à prendre ce qu'on appelle la détérioration. Parce qu'aujourd'hui, la contrefaçon qui était un luxe avant et qui possède, l'homme a dit, je suis allé au marché, j'ai fait une bonne affaire, n'est pas une bonne affaire maintenant. C'est un danger parce que la contrefaçon est un mal pour la santé, un mal pour même le plaisir, un mal par rapport à tout ce qu'on entreprend. Et c'est pour cette raison que nous avons, compte tenu de cet impact, nous avons trouvé nécessaire d'organiser un salon. Des visites des stands ont meublé cette journée, ce qui a permis à la population d'être instruite sur le bien fondé de s'approvisionner en produits de qualité. C'est ce que s'appelle Affaire Eurocommunications Système Côte d'Ivoire, qui dispose d'une banque de données bien fournies pour améliorer les conditions de vie des populations.